Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'Arménie Occidentale, Harbert, des représentants de l'EPCO ont visité le poste de contrôle de la route relienne de la région de Gorissa à l'Artsar et ont enregistré la fermeture de l'autoroute. Arméniean islamisé premier parti. La situation en Arménie Occidentale après le 16, Samosat. Le 20 février 1988 à au lieu la première manifestation du mouvement Artsar. Centre Educatif Arméniean d'Arménie Occidentale, Seminaire d'Oscoutar. Enfant éminant d'Arménie Occidentale, Toros Roslin. Harbert a connu trois tremblements d'eux-major au cours de trois derniers zanel au district de Harbert avec une histoire de cinq mille ans et resté depuis même après le dernier tremblement de terre dévastateur. En particulier pour le minaret d'Erri, le château de Harbert et d'autres aubergers historiques, baies et maisons privées qui peuvent être plus penchées que la tour de piste. Pas une seule pierre n'est tombée pendant les tremblements de terre. Les bâtiments voisins et autres monuments historiques pour Tana à une altitude de 1200 mètres n'ont pas non plus été endommagés. Le 18 février, le gouverneur de la région de Sunni, Robert Rukasiana, accueillait accompagné le co-reporteur de l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe, chargé de suivi de la mise en œuvre des obligations de l'Arménie. Kimo Kiljunen de Finlande et Borina auberg de Suède, arrivés à Sunni en mission d'enquête. Les co-informateurs ont rencontré les habitants d'Artsar qui se sont réfugiés à Sunni en raison de la fermeture de la route de Berdor. Nous sommes ici en mission d'enquête pour découvrir ce qui se passe réellement sur la route Sunni-Artsar. Nous voulons vous écouter, comprendre vos sentiments afin de les présenter de nos reportages. Leur a dit Kimo Kiljunen. Leur représentant de l'EPCO ont également visité le poste de contrôle de la route reliant la région de Goris à l'Artsar et ont enregistré la fermeture de la route. A différentes époques, les envahiseurs de Haute Plateau arménien ont mené une politique d'assimilation forcée des populations indigènes locales, y compris des Arméniennes, et l'une des principales méthodes de sa mise en œuvre est à la conversation forcée à la religion. En acceptant l'islam imposé, cette partie des Arméniens, pour diverses raisons, a laissé derrière elle, volontairement ou non, sera sans matériel et se proche professe à leur christianisme au fil du temps, ce qui a finalement conduit à leur assimilation partielle ou complète. Il est bien connu que l'islamisation forcée des Arméniennes a été particulièrement importante après l'invasion de tribus turcs en Asie, minorés sur les hauts plateaux arméniennes. Les enfants étaient considérés comme l'une des cibles les plus appropriées pour la conversation et les islamisants en âge précoque. Il était plus facile d'effacer d'identité nationale et religieuse encore en développement. Lors de l'examen de l'islamisation des Arméniens pendant la génocide, un certain nombre de sources turques soulignant que de nombreux Arméniens se sont également convertis volontairement à l'islam. Toutefois, comme indiqué plus haut, l'auteur volontaire imposé signifiait en fait un choix entre la vie et la mort. Un certain nombre d'Arméniens ont été contrés de se convertir à l'islam, mais ce n'est pas un phénomène généralisé et cela ne peut être dû à fait que la machine étatique de 1915 voulait en fait exterminer les Arméniens plutôt que de les assimiler. Lisez l'article complet sur notre site web. Les opérations de recherche et de souvêtage ont été suspendues à Samosad, l'une des villes les plus touchées par le tremblement de terres dévastateurs en Arménie occidentale. Les souvêtements nettoient maintenant les environs de décombres. Très probablement, il y a des milliards de cadavres sous les décombres, dont certains sont lentement enlevés. Aucune annonce officielle n'a encore été faite sur le nombre de bâtiments détruits, le nombre de personnes tuées ou blessées, le nombre de personnes coincées sur les décombres. Bien que quatre jours se soient écoulés depuis le tremblement de terres, il reste encore des centaines de structures à Samosad. Les ruines subsistent, des proches de s'aspérer, des victimes attendent toujours. Mais leur espoir se tombe au fil des heures. Il n'y a ni eau ni électricité dans une grande partie de Samosad. Dans la province d'Albistan, où le temple est tombé à moins de 22 degrés, les abris n'ont pas encore été attribués aux personnes. Les victimes du tremblement de terres ici ont besoin de salle de bains, d'articles d'hygiène, de temps d'équipage, de chauffage. Rappelons que Haït Champ a organisé également la collecte des éléments nécessaires et des ressources financières afin d'apporter une aide appropriée sur place. Le 20 février 1988, lors d'une session extraordinaire du Conseil des députés du peuple à Stepanaket, il a été décidé de s'adresser au Conseil suprême de la RSS d'Azorbaïdjan et d'Arménie pour demander le retour de Haute-Calabar de la RSS d'Azorbaïdjan à la RSS d'Arménie. La session extraordinaire du Conseil régional s'est poursuivie toute une journée. Pendant ce temps, des milliards de personnes attendaient sa décision dans la rue, sous le neige. Il était déjà tard, dans la nuit, lorsque les députés du peuple ont adopté la décision historique. Ils ont quitté la salle, réjoignant des milliards de participants au rallye. Plus tard, le député du peuple de la RSS, Fatshagan Grigorian, a lu la décision du Conseil extraordinaire des députés du peuple d'Azorbaïdjan de 20 février 1958. La session extraordinaire du Conseil régional des députés du peuple d'Haute-Calabar adopte la décision suivante avec 110 voix contre et 17 voix pour, répondant au souhait de travailler d'Haute-Calabar, demander au Soviets suprême de la RSS d'Azorbaïdjan et au Soviets suprême de la RSS d'Arménie de faire preuve d'un profond sein de la compréhension du sort de la population arménienne d'Haute-Calabar et de recevoir le problème de transférer l'Haute-Calabar de la RSS d'Azorbaïdjan à la RSS d'Arménie et en même temps servi de médiateur au Soviets suprême de Haute-Calabar devant l'Union soviétique afin de recevoir positivement la question du transfert de Haute-Calabar de la RSS d'Azorbaïdjan à la RSS d'Arménie. Le même jour, une vague de rassemblements couvrait Yélévane à Artsakh. Ce jour-là, une manifestation de soutien aux Arméniens d'Artsakh a commencé à Yélévane. Le séminaire de Skutal est le premier séminaire arménien LEC. Il a été fondé en 1838 dans le quartier Skutal de Constantinople. Dans les années 30 et 40 du 19e siècle, le mouvement des lumières éducatives a pris un volume important où les écoles maternelles nationales ne pouvaient plus répondre aux exigeants croissants du travail éducatif. Et il est devenu un besoin urgent de disposer d'un établissement d'enseignement de haut niveau formant le national de personnel en Arménie occidentale. La conception et la construction de bâtiments ont été entreprises par les architectes du tribunal de Constantinople, Merverian et Palyan. L'ouverture du séminaire national a lieu le 9 décembre 1838. Cinq ans d'étudiants ont été admis. Le séminaire avait une charte antérieure. L'Arménie, le français, la grammaire turque et de nombreuses autres matières importantes ainsi que l'artisanat ont été enseignés. En 1840, l'Assemblée conjointe des étudiants, des enseignants et des représentants de la société du séminaire de Skutal décident de créer la société unique qui s'écoupe de ses minaires. Le patriarche arménien de Constantinople approuve une nouvelle tutelle. Cependant, le gouvernement turc non seulement n'approuve pas la tutelle, mais arrête également ses membres. En réponse à cette étape, le 24 août 1841, une manifestation d'artisan a lieu à laquelle participent plus de 3000 personnes. Le gouvernement turc est contraint de libérer les détenus puis de les juger individuellement. Le 3 octobre 1841, le séminaire est fermé. Le bâtiment est transféré en hôpital militaire. Après de longues protestations, ce bâtiment fut rendu aux Arméniens en 1846 et le séminaire fut autorisé à rouvrir. En fin d'Arménie occidentale, miniaturiste et écrivaine de l'école cilicienne de la 2e ou 18e du 13e siècle, Thoros Roslin fut qualifiée par les artistes de précurseurs de la Renaissance, de virtuels de l'ornement. Toutes les activités créatives de Roslin se sont déroulées à Rome-Calais où se trouvait alors le siège de catholicos. Les catholicos qui ont servi à Rome-Calais ont accordé une grande attention à la culture de l'écriture manuscrite au développement de l'écriture et de la peinture de livres. L'école de peinture miniature formée dans la télé catholique de manuscrite est la principale parmi d'autres écoles et a une influence décisive sur le développement ultérieur de l'art du livre cilicien et pas seulement cilicien. L'artiste a une grande réputation de son vivant. Il travaillait sur les ordres de famille royale, les princes et de hautes clergés. La destruction de la résidence catholique en 1292 où se passa la vie de Roslin et la destruction de divins du royaume cilicien en 1375 lors de la prise de la capitale pris vers les historiens de la nouvelle époque, y compris les historiens de l'art, non seulement de matériaux précieux à caractère politique mais aussi de documents liés à des personnalités culturelles. La seule source de la biographie de Roslin est devenue les mémoires de ces manuscrits. Les sept offres reconnues aujourd'hui avec la signature de l'artiste ont été réalisées en 13 ans entre 1256 et 1268. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501